Comment nous est venue l'idée de créer Mounarbon ? Avec Jean-Philippe, nous serroutions un petit whisky au Café Duport et ce jour-là, nous avons décidé que nous avions marre de boire le whisky des autres et que nous souhaitions faire notre propre whisky. Nous vous recevons aujourd'hui dans un lieu exceptionnel qui est un bunker de la Seconde Guerre Mondiale que nous avons aménagé en chais de vieillissement à barriques. Derrière moi, vous pouvez voir 680 barriques qui contiennent le distillat qui devra veillir 3 ans avant de s'appeler whisky. Avec Jean-Philippe, nous sommes deux entrepreneurs un peu fous. Nous avons deux idées à la minute. Une de nos idées a été d'utiliser les algues du bassin d'Arcachon pour faire fumer notre malte. Et nous avons créé le premier whisky 100% orge maltée fumé aux algues du bassin d'Arcachon. Chez Mounarbon, nous sommes 6 salariés. Deux salariés qui travaillent en production à la réalisation de nos spiritueux puisque chez Mounarbon, nous faisons du whisky, mais du gin et du rhum également. Quatre personnes qui s'occupent de la gestion commerciale et de l'administration des ventes. Il y a 6 mois, nous avons rencontré Samuel de Montcourtier Énergie pour étudier une prestation d'études de consommation de nos énergies. Nous sommes très satisfaits de la prestation réalisée par Montcourtier Énergie. Pour une société comme Mounarbon, faire appel à ce type de prestation est essentiel puisque nous sommes à la recherche d'économie très régulièrement.